Générique ... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Manet News, votre neuvième émission et votre émission d'information locale. Voici tout de suite les titres de l'actualité de cette émission. Dans quelques minutes, les infos de Bretagne présentés par votre animateur Jean-Louis de Carrensac. Vous retrouverez Madame Birma qui vous animera comme chaque semaine son horoscope. Une petite nouvelle, c'est Kate Smith qui nous rejoint. Elle reprend le flambeau de John Smith, excusez-moi pour les sorties ciné. Vous aurez toujours comme chaque semaine vos pubs des commerces de la gâche. Les lieux insolites de France et exceptionnellement deux interviews cette semaine. Et on commence tout de suite par Jean-Louis de Carrensac pour les infos de Bretagne. ... Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-René. Vous allez bien ? Tout à fait, les infos locales, les infos Bretagne. ... ... Cette semaine, du bon du bon les amis. Nous allons partir à Moellan-sur-Mer pour le suivi d'un procès, effectivement, qui avait fait l'actualité l'année dernière. C'est le procès d'un jeune quimperlois de 24 ans qui, effectivement, avait été soupçonné de tentative de vol et agression sur femme enceinte. Donc, l'année dernière, nous étions en 2016, au mois de juillet, il était environ une heure du matin, quand Jocelyne a entendu quelqu'un frapper violemment à la porte. Elle ouvre sa fenêtre et elle voit quatre hommes cargoulés, tentant de pénétrer illégalement dans son logement. Donc, Jocelyne est terrorisée. Vous comprenez Jean-René ? Exactement. Donc, ces jeunes individus insistent. Ils finissent par défoncer la porte avec une grosse masse. Miguel, le quimperlois, a sorti son flingue, son pistolet, un sharpshooter compatible PS3, PS4, PlayStation Move. Donc, Jocelyne est en panique, effectivement, mais elle parvient à s'échapper et, grâce à ses cris, dans la ruelle, a alerté les voisins. Donc, ils ont pu prévenir les gendarmes et interpeller les individus. Et le procès a duré un an pour... Un an, effectivement, sachant que la personne avait du mal à avouer que sur les quatre individus, un seul a été condamné. Il a pris quatre ans de prison, dont trois avec sursis. Est-ce qu'on connaisse le nom de cette personne ? S'il s'agit de Miguel, le quimperlois. Info locale, info bretagne. Du lourd, du lourd, cette semaine, nous allons partir à Rennes. Pour un scandale, attention, nous allons parler de lits connectés. C'est quoi, les lits connectés ? Les lits connectés, effectivement. Donc, l'université de Rennes a eu la très brillante idée d'installer des lits connectés. Effectivement, Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth, Wireless. Donc, ces lits sont compatibles Facebook, Twitter, Google+. Ils sont équipés d'une caméra rotative avec zoom optique d'un écran plasma Samsung Smart TV, VHD de 49 pouces. Ils sont connectés à la chaîne YouTube de Malek TV. Non. C'est la folie. Non, en fait, je rigole. En fait, c'était une blagounette, Jean-René, mais ces lits sont vraiment connectés. En fait, les capteurs servent à mesurer l'usure des matelas. Mais, comme diraient certains étudiants, ils serviraient à voir dans quelle chambre ça boum boum check le plus. Et on peut, donc, vous m'avez dit que c'était au lycée, c'est ça ? Tout à fait, à l'université. À l'internat ? À l'université. Oui, mais c'est à l'internat de l'université. À l'intérieur de l'université. Tout à fait. À l'internat ? Oui, si vous êtes interné, c'est à l'intérieur. Tout à fait, Jean-René. Donc, c'est pour ceux qui dorment dans l'université. Autre info croustillante, nous restons à Rennes, Jean-René, pour une ouverture d'un nouveau bar. Le Loli Lipo Loop Bar. Le Lipo Loop Bar. Vous connaissez le Loli Poop Bar ? Non, c'est à Auvercant. Ah, mais déjà, qu'est-ce que ce bar ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un bar à drone. Un bar à drone. Un bar à drone. Pas les bar à fer, les bar à drone. Voilà, mais pas les drones Star Wars, pas les droïdes. On est dans les drones. Vous savez, ces petits engins connectés qui volent partout comme des mouches, des moustiques, mais en plus gros. Mais je croyais qu'on n'avait pas envie de les faire voler en ville. Eh bien non. On peut les faire voler dans les bars. Effectivement. Donc, deux amis, Jace et Mehdi, ont eu la très bonne idée, parce qu'ils sont passionnés d'informatique et de gadgets connectés high-tech. Ok ? Mystification bizarre. Donc, ils ont installé dans leur bar l'espace bar, donc où on peut boire sa bière, d'une main et de l'autre. On peut tenir sa télécommande, qui si elle est connectée, au simulateur, le circuit pour voiture radiocommandée. Et au fond, la grande salle, avec un circuit pour drôme, donc univers futuristique, genre trou, si vous connaissez. Donc, course de drone, slalom entre les LED, des tunnels, des rampes, un circuit de 350 m², les amis, illuminé de milliers de LED. Et d'ailleurs, ils recherchent des fonds participatifs pour les LED, les décos, les rampes d'accès. Donc, vous pouvez les aider sur le site participatif ulule.com Et donc, le bar est ouvert dès maintenant ? Le bar est actuellement ouvert. Est-ce que vous avez l'adresse ? Non, parce qu'actuellement, c'est en chantier. C'est des plans qui sont contrés, c'est secret. Mais actuellement, ils ont réuni des fonds, ils vont s'organiser. Et donc, vous nous en direz plus dans quelques semaines ? Tout à fait ! Et nous allons finir les infos régionales, les infos locales, avec des chiffres qui vous ont intéressé, j'en venais. Des chiffres sur les associations, un peu plus. Donc, les associations en Bretagne. Donc, le saviez-vous ? La Bretagne, c'est 65 000 associations. C'est 3 000 nouvelles associations chaque année. C'est 550 000 bénévoles. C'est 80 millions d'euros versés chaque année par le conseil régional pour les associations. 80 millions d'euros ! Manec, zéro ! Donc, permettant ces 80 millions d'euros de financer des emplois et de former des bénévoles. Donc, j'en propose, je propose, nous proposons de former des bénévoles. Voilà. Donc, le cinéma, si vous êtes passionné par tout ce qui est le cinéma, les prises de son, le caméraman, l'écriture, le journalisme, les articles, les chroniques, acteurs, comédiens, courts-métrages. Nous, vous êtes bénévoles. Nous vous formons gratuitement, en attendant que le conseil régional puisse nous verser... Venez nous rejoindre sur les tournages et dans cette émission, pourquoi pas ? Tout à fait. Je finis juste avec les chiffres, quand même, parce que les associations ont les critiques, mais c'est quand même 108 000 emplois. 108 000 emplois en Bretagne, dont 10 000 emplois sont aidés. Donc, nous aussi, on aimerait bien être aidés. Aider, les emplois aidés, évidemment, tu l'es lue maintenant grâce à la loi de Macron, la loi travail. Malheureusement, mais cela ne nous regarde pas. Et pour terminer, on va soutenir, évidemment, le foie JO 2024 en France. Tout à fait. Ce sera pas mal. Il y a d'ailleurs un hashtag, un hashtag JO 2024 à Paris. Hashtag. On espère. Pour l'instant, on est bien parti. Ce sera mercredi les résultats, mercredi dernier, donc, car l'émission sortira samedi. Tout à fait. On ne va pas vous le cacher, on n'est pas en direct. Et donc, la prochaine fois, on vous dira si ça se passe en France ou pas. Desseuls mots. Merci, Jean-René. Merci, Jean-René. Et à l'année prochaine. Elle ne pique pas comme un scorpion. C'est Madame Irma qu'on retrouve au horoscope du ciné-scorpion. Bonjour à tous. C'est Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente le scorpion du 24 octobre au 22 novembre. Signe d'eau. Le scorpion est de nature contradictoire, à la fois l'eau et le feu, la force de vie et la mort. Le scorpion est idéaliste, têtu et il sait se montrer fidèle, sincère et généreux avec ses amis. Homme ou femme, il ne pourra jamais aimer quelqu'un qu'il considère comme son égal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et on retrouve tout de suite la cousine de Joss Smith qui a laissé sa place, donc à sa cousine Kate Smith pour les sorties ciné. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sorties ciné à la place de Joss Smith. Donc, nous allons commencer avec l'un dans l'autre. C'est une comédie qui dure 1h25. Deux couples, Pierre et Aimée, et Éric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années d'amitié sans nuages. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants. La situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une inutile, une ultime nuit d'amour passionnée, le sort leur joue un tour. Le deuxième, ça. Vous connaissez tous ça. Plusieurs disparitions d'enfants sont signalées dans une petite ville de Théry, dans le Maine. Au même moment, une bonne adolescente doit affronter un clown maléfique et tueur du nom de Pénivis. Qui sévit depuis des siècles, ils vont connaître leur plus grande terreur. Puis nous avons Kisenkri. C'est un film dramatique musical. Sarah, 15 ans, reprend le patin du haut niveau au club de Colmar, sans trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de l'entraîneur, la violence de la compétition. Tandis que son corps est mis à l'épreuve de la glace, ses désirs adolescents la détournent de ses ambitions sportives. Filme suivant. Américard assassin. Un thriller d'action. Nouvelle recrue d'une équipe d'élite. Officiant par des cours d'espionnage américain, Mitch Rapp va suivre un rude entraînement mené par Stan Hurley, fondateur légendaire de la CIA. Face à une vague d'attaques terroristes sans précédent à travers le monde, les deux hommes vont devoir s'attaquer à Ghost, un individu aussi dangereux qu'assaisissable, ayant pour intention de déclencher une guerre nucléaire. Puis le dernier, mon garçon, ce qui est un thriller, passionné par son métier, Julien, voyageur énormément à l'étranger, se manque de présence à faire exploser son couple quelques années auparavant. Lors d'une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex-femme en larmes. Le petit garçon de 7 ans a disparu lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l'arrêter. C'est la fin de la sortie de la ciné. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir. Et on se retrouve juste après une petite page de publicité avec les commerces guérchets. Et on se retrouve juste après sur le plateau de Malek News. A tout de suite. On est pas bien ? On est pas bien ? Ah non, on est pas bien alors. Et comment ça on est pas bien ? On est bien là mon fils, je t'ai dit on est bien. Et comment ça ? On va au Juturbin. Mais qu'est-ce que tu me dis tes Juturbin ? On est bien là ? Mais parle pas Juturbin. Mange les boulettes mon fils. Mais si on va au Juturbin ? Ah tu me saoules avec ton Juturbin. Eh ben viens aller, on va y aller ton Juturbin. Les Juturbin, si tu vas bien moi je vais bien. Qu'est-ce que là, qu'est-ce que t'as, t'as pas l'air bien ? Oh non mais j'ai, c'est mes 3 ans de mariage là, je sais pas comment habiller. Bah va t'acheter une belle robe à la boutique de Lydie. La boutique de Lydie ? Bah oui tu sais, 26 rue d'Anjou là. Ah oui d'accord, il y a de tout. Il y a de tout ? Pour toi, tu seras très belle et comme ça après il te mènera en restaurant pour fêter votre anniversaire. Ah ouais, bah je m'envoie y aller alors. La boutique de Lydie, c'est bien fait pour les Carl et les Lady. Wouhou ! Alors ça va ? Ouais non ça va pas, ça va pas, je t'ai pris un peu en ce moment tu vois. Pourquoi tu partirais pour mes vacances ? Ouais c'est vrai, j'ai besoin de vacances, j'en ai marre là, je suis en train de péter un boulon ici, l'usine, le boulot, ma fable, les chiens, tu vois. Bah, bah Manhattan. Manhattan ? Ah c'est pas mal ça, bah j'ai pas de passeport moi. Bah ça n'a pas besoin de passeport, c'est à la guirche. Ah c'est à la guirche ? Bah oui. Ah mais je vais aller à Manhattan alors. Bah vas-y je vais faire ma valise, mon petit sac. Et puis je vais aller à Manhattan. Je vais à Manhattan. Mais alors les filles, on fait quoi ce week-end ? On va faire du shopping ou bien ? Ouais mais tu vas aller où ? Moi j'ai un projet ce week-end, je vais aller à la boutique de Lydie. Ça vous dit ? On va s'acheter des beaux vêtements ? Ouais ? Allez, on va chez Lydie les filles ! On va revoir parce qu'il paraît qu'il y a des accessoires de fou là-bas ! La boutique de Lydie ! Des vêtements pour Lydie ! De retour sur le plateau de Manek News épisode 9, on est ravis de vous accueillir. On retrouve tout de suite notre Clairefontaine. On l'avait eu dans le zoo il y a quelques semaines. Voici les lieux insolites de France de Clairefontaine. Bonjour à tous, c'est Clairefontaine. Aujourd'hui je vais vous présenter un lieu insolite de France. La fontaine intermittente de Fontestorbe. Située sur le lieu dit de Fontestorbe, près de Belestat en Ariège. Cette fontaine présente une caractéristique très rare. L'eau de la fontaine ne coule que par intermittence. Plus incroyable encore, l'eau s'écoule exactement pendant 36 minutes et 36 secondes. Puis s'arrête pendant 32 minutes et 30 secondes. Ce phénomène est dû à la présence de deux bassins successifs, de quantités différentes, qui se vident l'un dans l'autre. Pour observer l'intermittence de la fontaine, il faut la visiter de juillet à octobre, voire en janvier, lors des années des froides sécheresses. En effet, le reste de l'année, elle coule de façon permanente. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et tout de suite, je retrouve sur le plateau Marvin qui a participé à Koh-Lanta cette année pour la première interview cette semaine. Et je suis avec Marvin en duplex de Fidji, qui vient de se faire éliminer. Bonjour Marvin. Bonjour Jean-René. Alors, vous avez passé plus de deux semaines sur l'île de Koh-Lanta, Fidji. Alors, votre retour, comment s'est-il passé ? Et comment surtout votre élimination, vous l'avez fait ? Élimination, lâche. Franchement, je viens de me faire sortir hier soir. C'est dégueulasse. Apparemment, j'aurais été un manipulateur. C'est n'importe quoi. Ça, c'est Mel. Mel, elle avait la haine. Parce que Mel, c'était la plus faible. Je voulais la sortir dès le départ, moi. Mais mes potes, André était au Time, là. Ils m'ont dit, vas-y, reste tranquille. On va suivre l'équipe et tout. Déjà qu'on a fait le feu, les poissons, les crevettes. J'ai fait le feu et tout, moi. Je suis un bonhomme. Alors, on vous a surtout accusé d'avoir trahi vos ennemis et surtout vos amis. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, ouais, effectivement, ça, c'est de la manipulation. C'est Mel. Mel, elle a raconté que des bobards. Moi, je n'ai rien fait, moi. J'ai ramené du poisson. J'étais gentil, tu vois. Mel, elle est venue me voir. Elle m'a dit, il faut voter Mel. Mel, on va tous voter Mel. Mais Mel, je l'aimais bien, moi. C'était ma copine. Elle s'est du feu et elle était gentil. Et puis, finalement, j'ai voté pour elle, pour suivre l'équipe, t'as vu. Et puis, c'est moi, c'est mon nom qui l'est sorti, comme moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez, maintenant que vous êtes sorti de votre équipe adverse, les âgés, qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Les yeux, là, franchement, les yeux, ça gère bien. J'aurais su, je serais allé dans le récit direct. Ah ! Alors, pendant le tournage, vous avez perdu plus de 17 kilos. C'est un score énorme, surtout en 15 jours. Ouais, 17 kilos, taille de gueule. Mais bon, hier soir, comme du coup, je me suis fait éliminer, je suis rentré manger, il y avait un McDo sur la route, j'ai pris un double Big Mac, j'ai un peu repris, tu vois. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose qui se passe derrière la caméra, pendant votre journée de pause, le dimanche ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe réellement pendant cette journée ? Bon, le dimanche, honnêtement, c'est vrai qu'on nous ramène des frites, des steaks, du homard et des crevettes, tu vois. Après, après, chaque conseil, vous en avez vécu un. Après chaque conseil, est-ce que c'est vrai que les équipes ne rentrent pas sur leur camp ? Car la production a peur d'aller sur la mer la nuit, vous allez donc dans un camp un peu plus propre, un peu plus... Tout à fait, vous savez des bonnes choses, moi, je n'ai pas le droit de dire, parce que j'ai signé avec la production, tu as vu. Mais effectivement, moi, le soir, j'évite de me baigner, parce qu'apparemment, il y a des requins, des poissons bizarres, tu vois, avec des dents. Ça fait peur, la nuit. Alors, il y a des gens sur les réseaux sociaux, excusez-moi, qui disent que vous avez un peu triché, car quand vous avez passé le casting, vous n'aviez pas 18 ans. Est-ce que c'est vrai ? Quoi ? Non, j'étais dans l'année 2018, donc ça compte pareil. Est-ce que votre anniversaire est passé ? Bien sûr, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que tu me fais, là ? On m'a pris pour un minot, ou bien ? On sait que vous avez passé le casting il y a déjà deux ans pour la saison dernière, vous l'avez repassé cette année. Si vous avez encore une fois reculé, est-ce que vous l'auriez repassé une troisième fois ? Bien sûr, bien sûr, moi, je le repasse chaque année. De toute façon, je lui dis à Brognard, tous les ans, je suis là. Et alors là, vous savez que vous n'allez pas pouvoir participer aux autres, est-ce que vous voulez être dans le All Star qui va être tourné dans quelques mois ? Mais bien sûr que je veux ! Et mon coco, et j'emmène mes potes André et Chiumo Time. Merci, Anne-Marvin, et on vous retrouve peut-être dans les prochains épisodes de Koh-Lanta. Suivez tous les vendredis à 21h sur TF1. Ouais, les amis, sur Koh-Lanta, je vous dis pas tout, mais je vais revenir. Et tout de suite, on retrouve Jojo à la frite pour les blagues de la semaine. À vous, Jojo. Coucou les amis, on va rigoler, c'est Jojo à la frite. La première blague, c'est qui est la plus intelligente ? Une blonde ? Une rousse ? Une brune ? La rousse ? Parce que c'est un dictionnaire. C'est un monsieur qui va visiter un musée. Soudain, il s'arrête et dit au guide, ah, c'est moche ! Le Picasso, le répond-il, le guide. À nouveau, plus loin, il s'écrit, ah, c'est moche ! Le guide lui répond, c'est un miroir. C'est un chien et un homme. Sur un bateau, le chien il pète, l'homme tombe à l'eau, il se noie. Quelle race de chien c'est ? Un Péquinois. Un Péquinois. Dans un hôpital, deux fous jouant aux cartes, voient l'infirmière arriver avec une seringue. L'un des fous lui s'écrit, s'écrit, il s'écrit, « Ah voilà la dame de pique ! » Ouais, 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 la frite ! Deux ouvriers vont travailler à la tour Eiffel. Ils montent, soudain, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié leur maître. À quelle hauteur ils sont-ils sur la tour Eiffel ? À 200 mètres. À 200 mètres. Oh là ! Une camionnette, c'est un petit camion. Une fourchette, c'est une petite fourche. Une barrette, c'est une barre. Une petite saignée, et alors c'est quoi une petite salopette ? Pourquoi Napoléon n'a pas acheté une maison ? Parce qu'il y avait un bon appart. À quel point commun entre un professeur et un thermomètre ? On tremble quand ils sont à zéro. C'est un gars qui se promène dans un lac. Là, il s'aperçoit qu'il y a un homme qui est en train de se débattre dans l'eau et en train de crier « Help ! Help ! » Et il dit « T'es un idiot ! T'aurais dû apprendre à nager au lieu d'apprendre l'anglais ! » Bon, c'était la dernière. Je vous dis bonne soirée. Wesh, wesh, les amis ! Ouaiiiiis ! Et c'est votre séquence préférée. C'est la nôtre également. Lucie l'achète pour l'amour à la guerche. C'est très drôle. Et c'est tout de suite dans l'amour à la guerche. Salut les mecs ! Salut les filles ! Alors, c'est Garnier ou quoi ? Et ouais, c'était Lucie l'achète en live en direct. Alors, on a trouvé des bons célibataires cette semaine. Que du lourd ! Vous cherchez l'amour, cherchez plus. C'est ici que ça se passe ! Alors, on commence en nouveauté avec Jean-René Latope. Il a 18 ans. Il est présentateur télé. Il anime sa propre émission, les filles ! Et oui, c'est le plus jeune maire de France ! Mais ça, il faut pas le dire ! Il recherche une meuf entre 18 et 30 ans. Il aime les lotos, les vide-greniers, les balades en forêt et les galettes fromage-chaussis. Alors, on n'hésite pas les filles, on l'appelle Jean-René ! Nous allons passer maintenant à notre petite nouveauté qui nous vient de Nouvelle-Orient. Tout à fait ! Jun Tao ! Et Jun Tao a 22 ans et 6 ans. Et oui, il est presseur de citron, apprenti renifleur chez Sephora. Il est joué effectivement d'un excellent odorat. Il peut renifler le pied d'un buffle à plus de 400 mètres ! Alors les filles, on l'appelle Jun Tao ! Et nous allons finir ! Les filles, ou les mecs, parce que là, c'est une exclusivité. C'est sur la guerche que ça se trouve. C'est Roberta ! Et Roberta, elle a 32 ans. Elle est barbier top modèle. Elle est fan de Freddie Mercury. Elle aime les massages, mais pas les deux dans les poils. Elle est phobique des lames. Attention, elle ne supporte pas tout ce qui est rasoir, tondeuse, coupe choux. Elle cherche un homme de type virtuel, car ses poils se dressent à tout contact réel, charnel. Donc, appelez Roberta ! Et voilà les filles, voilà les cunts, c'est tout ce qu'il fallait retenir cette semaine, dont l'amour est à la guerche ! Et tout de suite, la deuxième interview cette semaine du PDG Lactalis, Emmanuel Uspied. c'est le PDG de Lactalis. Après tout ce qu'on lui a mis dans les dents, on va pouvoir avoir quelques réponses. Donc, je retrouve toute petite Emmanuel Besnier dans son bureau. Voici l'interview. Et je suis avec Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis. Bonjour. 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 Hello, hello, hello Jean-René. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé et comment vous les avez vécu ces événements ? Mais ça n'a rien passé de spécial. Rien à signaler, rien à déclarer chez Lactalis, tout va bien. Ça gère, ça contrôle. Vous avez quand même jeté du lait dans les océans ? Vous avez tué des milliers de poissons ? Oh, qu'est-ce que... Une dizaine de poissons ? 6 ou 7 ? Les chiffres ont été exagérés. On m'accuse d'avoir assassiné un écosystème entier ? Non, je crois pas, non. Parce que ma femme s'est baignée dans la rivière, elle n'a eu aucun problème. D'ailleurs, j'ai même retrouvé son petit doigt. Donc, vous voyez, aucun problème dans cette rivière. Mais vous avez quand même jeté du lait, ça vous le... Du lactose ! Du lactose. Hein ? Vous avez commencé à en mettre le 18 ? Ouais. Le 18 août dernier. Et vous avez, 4 jours après, donc le 21 août, vous avez dit ce qui se passait ? Non, 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 non. J'ai donné l'alerte. Le 18, c'est le média français qu'on relayait trop tard à l'information. C'est pas moi, non, non, non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quel serait mon intérêt ? Vous n'allez pas vous en prendre aux médias français et internationaux. Alors, vous avez quand même prévenu 4 jours après pour que les temps se vide et on a retrouvé des milliers de poissons décédés de votre faute. Une dizaine, une dizaine. Il y a eu contre vous des manifestations toute la semaine dernière et la semaine d'avant. Non, non, quelques badauds qui prenaient des photos. C'était des touristes devant l'usine. Non, évidemment. On y était il y a quelques semaines. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu les caméras. C'est des touristes. Alors, vos employés vous ont demandé quoi précisément quand vous l'avez reçu la semaine dernière ? Les employés sont satisfaits. Chez l'actalus, tout le monde est satisfait de toute façon. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi ils retournent en manifestation. Ils ont retourné en manifestation lundi dernier. Ils sont retournés en manifestation lundi dernier. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je viens là, je donne du boulot aux gens. Après, je donne du lait aux poissons. Et puis, c'est ça le remerciement ? C'est ça ? Comment qu'on me remercie à moi qui vient donner de l'argent à la France là ? Vous le savez très bien. L'actalus, attention là, monsieur Jean Renier, parce qu'il faut vous insinuer des choses qui sont gravuleuses. Moi, vous savez combien je pèse, monsieur ? Je pèse 17 milliards d'euros, s'il vous plaît, monsieur. Et oui, 17 milliards d'euros. Parce que moi, j'ai Bridelle, j'ai Bridellis. Ok ? J'ai Galvany, Galvany. C'est Bibi. C'est des faits. Salakis. C'est Bibis. C'est des faits. Le président. Stop. C'est des choses qui ont été montrées et qui sont vraies. Vos employés vous ont dit des choses. Ils vous ont demandé des consignes. Est-ce que vous allez les respecter ? Nous allons en discuter avec le patronat. Mais comme le patronat, c'est moi. Ça sent le camembert pour certains d'entre vous. Attention. Je vous ai à l'oeil, les employés. Si demain matin, vous n'êtes pas à 8h tapante au chantier. Ça va mousser dans les smoothies. Ok ? Parce qu'il y a du lait dans la rivière. Il n'y aura pas de zéro sur l'échiquier. Merci beaucoup Emmanuel. Bessinier. 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 Vas-y Bessinier. Bessinier. Non. Et je vous retrouve tout de suite en plateau. C'est qui le patron ? Et avant de se quitter, je tiens à remercier Véronique Bessinier de Ouest France qui nous a fait un petit article. C'était dans le journal de ce lundi. C'était lundi 11 septembre. Donc voilà. Remercie d'avoir fait un petit article sur nous. Et voilà. On vous passe le message. J'espère que vous verrez cette émission. On va dans quelques minutes se quitter par les chanteurs de la Guerge comme chaque semaine. Mais j'ai juste une chose à vous dire. C'est merci de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour la dixième. Déjà la dixième avec tous vos chroniques préférées. À la semaine prochaine. Bye. Je viens... Des cousinons, des bisous lên sur le budge ? Rires que je n' traitor on pas entre à nouveau ? Je veux des bisous déjà ! Je ne peux plus bursts des bisous. Mes bisous ça neient pas entre à nouveau ? Et si tu veux, j't'en fais partout, et si tu veux, j't'en fais dans l'coup, partout Je ferai pas d'jaloup, dans l'coup, partout Je veux des bisous, et puis j'vais taire l'amour, façon pas d'feu velours Je veux des bisous, et puis j'vais taire l'amour, façon pas d'feu velours Je veux des bisous, doux, doux, doux C'est ça pour le criminel, l'espoir terre, c'est moi qui gère J'suis expert en la matière, t'es ma mère, les doigts délicat Ça c'est le vieux, on le voit, quand tu le sens, tu le vois pas Mais tu le sais que c'est pour toi, mais tu le sais que c'est pour toi J'aime tes caresses, je suis ta princesse J'aime tous tes gestes, j'aime tes caresses Je suis ta princesse, j'aime tous tes gestes Après cette nuit, j'aimerais que tu restes J'aime tes bisous Tu te nouvelles trop délicates, t'es ma paire, t'es mon agate Si j'te perds, mon coeur s'éclate, c'est normal, j'suis amoureux d'oie T'es ma reine, t'es ma poupée, quand je t'aime j'suis comme dopée Comme un lion qui s'auto-cou, si j'te chante j'te fais des bisous J'aime tes caresses, j'aime tes caresses J'aime tes caresses, j'aime tous tes gestes J'aime tes caresses, après cette nuit, j'aimerais que tu restes Je vais te faire des bisous Je vais te faire des bisous Je vais te faire des bisous J'aime tes bisous Oui, t'auras tes bisous Tous les bisous Tu pourras tous les bisous Je veux tes bisous Ce soir, j'vais te bécoter T'embrasser sur les cocotiers Vas-y, viens coller, serrer Ouais, ce soir, j'vais te bécoter J'aime tes bisous Tu pourras plein de bisous Je vais te faire des bisous